petit matin de novembre pas un touriste sur le parvis de la tour eiffel 8h30 c'est l'heure pour vim du bellois de prendre son service c'est ça la tenue de travail la tenue d'agent d'accueil la tour eiffel le blouson aujourd'hui parce qu'il fait pas très chaud et voilà donc le blouson de ski de la tour eiffel une tenue indispensable pour travailler sur le monument le plus haut de france car à 300 mètres d'altitude il fait 3 degrés de moins et le vent peut aller jusqu'à 200 kilomètres heure direction le sommet justement vim emprunte l'ascenseur de service réservé à ceux pour qui le bureau c'est la tour eiffel première mission de vim s'assurer que les conditions météo sont assez bonnes pour ouvrir le monument un peu de brume quand même bon ça va aller visibilité réduite on va aller voir maintenant comment se passe comment ça se passe à l'extérieur s'il n'y a pas de gel pas trop de vent s'il neige ou s'il gel les plateformes deviennent trop glissante mais impossible de mettre du sel cela ferait rouiller la tour dans ce cas elle reste fermée aujourd'hui tout va bien alors avant l'ouverture vim profite pleinement de cet instant privilégié c'est mon petit moment à moi ça je suis le premier ce matin au sommet et là je savoure je savoure c'est un peu comme comme dans le titanic je suis le roi du monde je suis vraiment le roi de paris là 9h30 la tour ouvre ses portes et malgré la visibilité réduite et le froid les visiteurs sont déjà très nombreux pour l'ascension de la tour la plus célèbre du monde pourtant en hiver c'est la période creuse 15000 visiteurs par jour en été ils sont jusqu'à 32000 merci vim contrôle mille tickets par heure et toujours avec le sourire les gens sont prêts à faire là que longtemps là on voit bien maintenant dans le froid et en été c'est c'est pire encore il peut y avoir deux à trois heures d'attente au sol et on arrive en deuxième étage ici pour le troisième une heure encore trois quarts d'heure une heure d'attente il faut en vouloir oui mais quand on aime le contrat les visiteurs affluent donc sans se douter qu'à 120 mètres au dessus de leur tête une opération périlleuse est en train de se dérouler on restaure l'ascenseur historique qui date de 1899 une poulie d'une tonne et demie doit être descendue du deuxième étage dans le vide une manoeuvre à haut risque sous l'oeil vigilant de fabrice fevé le responsable des ascenseurs ça fait dix ans que je suis à la tour eiffel j'ai jamais vu une telle opération bon il ya un petit pansement au coeur pour certains quoi c'est évident c'est quand même un appareil qui a tourné une centaine d'années un peu plus d'une centaine d'années et puis bon il va être remplacé à l'identique avec de nouvelles technologies mais bon c'est clair c'est c'est un peu mouvant la poulie doit rester sous contrôle et surtout ne pas prendre de vitesse chaque geste est calculé la sortie doit s'effectuer au millimètre près pas question d'endommager le bâti historique ni même les milliers d'ampoules de la tour mission accomplie la descente a duré un quart d'heure à peine au deuxième étage nous retrouvons vim bonjour deuxième étage tout le monde descend vous devez changer d'ascenseur pour le sommet figure out to the top you have to take another lift this one is going down vous parlez combien de langues en pratique quatre donc parfaitement maîtrisé que ce soit le français l'anglais les néerlandais et l'allemand et j'ai suivi des stages de mandarin par la tour eiffel en même temps d'espagnol j'ai toujours une oreille qui traîne donc j'ai fait les annonces selon selon ce que j'entends comme l'anglais ça veut dire changer d'ascenseur monter et descendre chanxu chachou des petits mots qui leur permettent d'avancer parce qu'ils sont vraiment perdus alors que les ascenseurs continuent leur chasser croisé les plus courageux ont opté pour les escaliers 1665 marches une expédition pour monter il y a donc l'ascenseur l'escalier et le monte charge installé sur le parvis pour les besoins d'un chantier patrick joint le designer très en vogue en est un habitué c'est lui qui va relooker la brasserie du premier étage et pour emprunter le monte charge il faut avoir le coeur bien accroché 58 mètres dans le vide vertigineux pour ce restaurant le principal défi de patrick joint c'est de composer avec cette vue exceptionnel voilà il n'y a rien à faire en fin de compte déjà le décor du restaurant est déjà fait en fait c'est juste c'est du mais en même temps ça peut être un piège la vue surtout la nuit si on met trop fort l'éclairage dans le restaurant cet éclairage se réfléchit dans la vitre et on ne voit plus paris donc il faut réussir à faire une ambiance ici qui soit assez peu éclairé mais en même temps il faut qu'on puisse bien voir les visages il faut qu'on puisse bien voir ce qu'on mange et voir paris aujourd'hui le chantier bas son plein difficile d'imaginer que dans trois mois à peine le restaurant sera terminé le monument peut difficilement se passer de sa brasserie une course contre la montre est désormais lancée patrick joint a déjà relevé ce type de défi direction le restaurant gastronomique du deuxième étage transformé en 2007 on doit exprimer la légèreté on est à 123 m du sol tout le travail de gustave c'était justement d'être le plus léger possible pour pouvoir grimper le plus haut possible et nous on a dû travailler sur la légèreté on a dû peser tout ce qu'on a enlevé du projet précédent et on n'a pas pu rajouter un kilo de plus donc on a pesé aussi tout ce qu'on a remis ça soit exactement identique il ya un moment donné on était trop lourd on a dû refaire tous les planchers et utiliser un nouveau béton un béton plus léger la tour eiffel pèse dix mille tonnes et elle ne doit pas peser un kilo de plus et dans ces conditions chaque détail compte on va avoir c'est une très belle pièce qui sont fait en titane très très légère pareil très très fine je pense que gustave eiffel aurait été très content de connaître cette matière le titane ça n'existait pas à son époque donc c'est un des matériaux métalliques les plus résistants qu'on puisse trouver les plus légers il n'y a pas que les couverts que gustave eiffel aurait sûrement aimé il y a aussi c'est drôle d'assiettes dans cette assiette qui a été créée par pierre tachon le graphiste là il a repris un dessin quelque part une sorte d'extrusion d'un treillis métallique de la tour eiffel mais en même temps voilà on la prend et on la retourne mais c'est le soir que l'ambiance est la plus magique le restaurant semble être suspendu dans les airs comme un bijou scintillant au dessus de la capitale chaque matin la vie de ce restaurant pas comme les autres démarre très tôt au beau milieu du champ de mars il est 7 heures les sous chefs réceptionnent les marchandises au menu qualité et originalité sur l'emblème de paris on se doit de manger 100% français tous les produits qui sont pas français on fait retour on regarde sur les appellations et voilà vous avez le turbo le turbo français voyez c'est un poisson absolument magnifique a été pêché il ya 24 heures ils viennent de bretagne alors ils sont pas très loin les transports ça va très vite il leur reste combien de mètres à parcourir avant l'assiette du client 10 en sous sol plus 130 en hauteur donc ça fait à peu près 150 mètres plus de 100 mètres de champs de mars donc voilà le chemin est encore long mais on va y arriver jusqu'à ce soir toutes ces denrées disparaissent à présent sous le champ de mars dans les cuisines les plus secrètes de la capitale le manque de place sur la tour eiffel oblige en effet à inventer des méthodes de travail uniques au monde c'est ici que débute la conception des plats qui seront finalisés au deuxième étage pas de temps à perdre il faut vider préparer le poisson pour l'envoyer au plus vite dans les cuisines du restaurant gastronomique ce matin une luxueuse livraison est très attendue c'est celle des truffes dans ce carton il y en a pour près de 3000 euros une matière première si précieuse qu'elle est confiée directement au sous chef qui va lui-même l'emporter au deuxième étage à quelques jours des fêtes ces trois kilos de truffes sont très attendus par pascal ferraud le chef du jules verne elles sont très bien tu en brosse quelques-unes pour midi pascal travaille dans la plus petite cuisine gastronomique de paris un mètre carré par personne à peine ici chacun doit exactement savoir ce qu'il a à faire des conditions qui inspirent le chef voici les pommes de terre soufflée en forme de tour eiffel c'est servi avec un filet de bœuf façon rossine c'est un petit clin d'oeil pour la tour eiffel autre clin d'oeil ce beurre moulé à la main représentant la base de la tour eiffel mais le plus bel hommage c'est ce gâteau au chocolat son moule a été créé pour le restaurant à partir d'un véritable écrou de la tour le secret de l'écrou c'est la poudre de cuivre que l'on dispose sur le coin de l'écrou pour donner un esprit cuivré on mange un peu un bout de la tour eiffel source d'inspiration mais aussi de contraintes cuisiné sur la tour c'est un tour de force justement un premier souci c'est les ascenseurs tout petit oubli est sanctionné par 25 30 minutes d'attente entre le moment où le vœu et le moment où l'option on a un deuxième souci c'est le gaz on travaille qu'à l'électrique donc comme vous le voyez ce sont que des fourneaux électriques et des plaques coups de feu plancha tout est électrique et si les flammes sont interdites c'est parce que le feu est le pire ennemi de la tour eiffel un incendie dans les cuisines et c'est toute la structure de fer qui pourrait fondre l'eau et l'électricité sont donc les nerfs de la guerre sur la tour elle en consomme autant qu'un village de 700 habitants alors tout est pensé pour stéphane roussin le responsable de la structure nous emmène à présent dans un autre souterrain du monument une porte dérobée sous le pilier sud et derrière les organes vitaux de la tour alors ici nous sommes dans le coeur de la tour eiffel partie stratégique bien sûr interdit au public nous transformons deux énergies l'électricité et l'eau donc l'eau nous la transformons par ses pompes pour la montée à 300 mètres de haut et distribuer tous les endroits de la tour eiffel la deuxième partie c'est la partie électrique alors là vous n'irez pas plus loin c'est une partie à très haute tension on transforme l'énergie électrique de l'edf en courant commun qui sert à distribuer toutes les installations de la tour eiffel et en cas de panne la tour eiffel a bien entendu tout prévu avec des groupes électrogènes pas question que les touristes restent piégés dans le monument ça peut tomber en panne et les gens dans les ascenseurs ne se rendent pas forcément compte ils ne s'apercevront rien ils auront une micro coupure l'ascenseur va bloquer un tout petit coup mais il va rien se passer les groupes électrogènes démarre en instantané si on perd l'énergie dans les ascenseurs la journée peut donc battre son plein en toute sérénité et dans toutes les langues bien entendu début janvier une fois n'est pas coutume il neige à paris la tour eiffel est exceptionnellement fermé et le chantier suspendu en italie il fait beau et c'est ici que nous retrouvons patrick juin il vient vérifier la fabrication des chaises qu'il a dessiné pour la brasserie ici en italie il ya un fabricant qui utilise une technologie qui est tout à fait innovante pour transformer l'acier je voulais faire un fauteuil en acier en hommage à gustave eiffel mais avec des technologies de pointe et technologies actuelles c'est ça que je voulais avoir en fin de compte déjà qui nous fait penser à la tour eiffel cette cette maille comme ça ce grillage donc ces entrecroisements c'est ça on le retrouve à la tour eiffel partout dès qu'on regarde la tour eiffel c'est ce qu'on voit une fabrication qui peut paraître simple et pourtant ça c'est l'assise déjà c'est une opération qui est assez complexe en fait parce que il faut réussir à déformer le grillage mais sans faire des plis c'est un peu comme du tissu en fait et ben on pourrait avoir une déformation qui soit totalement inesthétique des chaises ultra légères bien entendu mais qui doivent rester confortable pour accueillir les clients de la brasserie c'est trop dur là je voudrais qu'il ya un rayon un peu plus fort ça va pas autre détail important la couleur brun tour eiffel bien entendu c'est une grande brasserie on a beaucoup de chaises qui sont là et il est important quand on rentre de ne pas être pollué par toutes ces chaises par tous ces pieds donc c'est pour ça que je cherchais un dessin qui soit le plus aérien le plus transparent possible comme l'est la tour eiffel il reste à ajuster un coussin en cuir un dossier en cuir pour le confort du client avec plein de petits détails encore à régler autour de ces deux pièces mais je pense que comme d'habitude on sera prêt quelques voilà quelques jours ou quelques heures avant l'ouverture retour à paris quelques jours plus tard avec vim fidèle au poste ces jeunes filles adorent la tour certaines femmes vont même jusqu'à en tomber follement amoureuse on a une américaine de de san francisco qui vient à peu près tous les ans et même plusieurs fois par an d'ailleurs et elle est vraiment mariée à la tour eiffel et elle a même changé son nom il s'appelle de la tour eiffel et ce qui est étonnant c'est que quand je les rencontrais pour la première fois il avait une tour eiffel de tatoués entre sur la poitrine je l'ai d'ailleurs pris en photo je vais vous la montrer c'est quelque chose qu'on peut pas oublier madame de la tour eiffel de san francisco sur la tour certains perdent le nord et aussi leurs enfants un petit blouson rouge un enfant qui est perdu ça arrive souvent un enfant perdu ça arrive une fois par jour mais ça ne dure pas donc ce qu'on fait c'est quand on se le dit entre nous voilà un petit garçon là c'est un petit garçon avec un blouson rouge huit ans et une écharpe bleue donc on se le dit en sens on a fait passer le message à tout le monde et voilà dès qu'il est trouvé il est trouvé là mon petit bonhomme perdre ses enfants sur la tour c'est donc un grand classique d'autres traditions sont plus romantique nice my up so wonderful where do you come from brazil brazil honeymoon yeah well it's the first time in paris my second time you're second time thank you for coming then bye 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 ciao l'endroit plus romantique la tour eiffel ici en plateforme supérieure et beaucoup de monde en mariage on voit les différences entre les français où c'est très sobre et quand on voit les américains à côté c'est vraiment comme dans les films où l'homme où l'homme se met à genoux et et montre petit écrin et demande la sa future femme en mariage c'est vraiment c'est mignon quoi ce sont des choses qu'on n'oublie pas ça arrive souvent ça arrive tous les soirs et le soir après le départ des futurs mariés il reste encore au sommet un amoureux un amoureux de la tour c'est stéphane roussin qui nous amène au plus près du ciel alors là on va quitter la zone publique pour monter dans la zone du phare phare qui illumine paris jusqu'à une heure du matin l'une de ces énormes lampes vient d'être changé il doit vérifier que tout fonctionne à l'origine il y avait un seul phare qui tournait comme un phare maritime aujourd'hui avec les nouvelles technologies nous avons en fait quatre phares qui couvrent les quatre secteurs en fait c'est une lampe qui fonctionne en permanence et on a un système de volet qui vient fermer cette lampe à partir du moment où le phare sort de son secteur et ce phare éclaire jusqu'à à peu près 50 kilomètres l'idée de gustave eiffel c'était d'installer un phare pour attirer les regards sur sa tour un bon coup de pub toujours aussi efficace 120 ans plus tard c'est vraiment emblématique de paris c'est la grande dame qui est aussi le phare de paris et de la france plus encore que la vue du phare ce que pour moi c'est l'endroit le plus magique de la tour c'est vraiment là qu'on respire toute la ferraille de la de la tour eiffel et qu'on a la vue la plus belle sur paris premier jour du printemps après quatre mois de travaux nous retrouvons patrick juin à la brasserie ouverture à j-8 et il reste encore beaucoup à faire quand on voit le chantier se disent pas possible ça ouvre dans une semaine et pourtant sur tous les chantiers qu'on a fait c'est toujours comme ça une semaine avant ça ressemble à rien il ya encore les ouvriers partout une tension qui est palpable et pourtant pour moi je vois que les choses commencent à prendre une belle tournure dans la nouvelle brasserie une innovation de taille on a percé pour créer cette vue sur les entrailles de la tour ce sont les 120 ans de la tour eiffel on a voulu offrir à tous les nouveaux visiteurs de ce restaurant une perspective qui est complètement inédite et pendant ce temps là les deux cent cinquante chaises fabriquées en italie arrivent enfin à bon port patrick juin peut enfin amoureusement caresser ses créations tout juste terminé 4 jours plus tard sur le parvis le monde charge a disparu patrick juin a réussi son pari la brasserie est terminée les cuisiniers et les serveurs prennent possession des lieux et pour l'occasion on se fait beau à j-4 de l'ouverture aujourd'hui c'est répétition générale aujourd'hui ce qu'on va faire on va faire une simulation repas 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 blanc entre nous et pour accueillir les touristes du monde entier la brasserie a choisi une équipe cosmopolite à l'image du directeur de salle enrique mexicain et il vous plaît le restaurant la cuisine elle est superbe elle est magnifique je pense que sans prétention c'est un des restants les restants les plus vaux de paris dans les cuisines on réalise les derniers ajustements c'est l'occasion pour les employés d'être une fois n'est pas coutume les invités et ils peuvent profiter pleinement de la vue superbe que leur a concocté patrick juin le designer cette répétition générale se termine naturellement par une photo souvenir un chantier s'achève un autre démarre une équipe de choc s'apprête à partir à l'assaut de la tour eiffel c'est le premier jour d'une campagne de peinture qui commence entre le troisième et le deuxième étage à 200 mètres du sol avant d'appliquer la peinture brun tour eiffel première étape soigner le monument et enlever la rouille cette année une nouveauté les docteurs de la tour sont grec pour préserver la dame de fer un secret l'anti rouille un premier coup de pinceau qui enthousiasme le jeune savas pour une telle campagne rien n'a été laissé au hasard l'entreprise est habitué à travailler en off-shore sur les raffineries donc ils ont déjà des habitudes de travail en hauteur de travail en sécurité pour autant ils ont quand même une formation particulière sur la tour eiffel donc ils ont eu une période de 15 jours trois semaines de training sur la tour où ils se sont déplacés où ils se sont mis en situation avec leurs outillages mais les conditions de sécurité ont parfois été plus bohème en 1947 les peintres sont plus équilibristes qu'alpinistes ces montagnards de la tour ont comme il se doit commencer par le haut les attaches et les harnais ne seront obligatoires que 15 ans plus tard aujourd'hui premier coup de pinceau c'est la 19e fois que l'on repeint la dame de fer une peinture qui lui sert de masque de beauté la peinture c'est primordial pour la protection du monument monument qui est en acier en fer donc on met cette gangue afin de la protéger des agressions extérieures de la pollution du vent de la pluie de la neige on y applique 60 tonnes par campagne avec l'érosion produit par l'extérieur petit à petit il ne restera que 10 tonnes de peinture est ce qu'un jour on va décaper la tour oui on y réfléchit beaucoup alors c'est assez problématique parce que la vieille dame c'est de la dentelle mais on y pense dans les sept ou quatorze ans qui viennent on passera sans doute à la décaper en attendant pour un monument en dentelle le pinceau reste encore aujourd'hui le meilleur outil en 120 ans la tour eiffel en a vu de toutes les couleurs la tour eiffel n'a pas toujours été marron tel qu'on la voit aujourd'hui à la construction elle était rouge rouge venise à sa couleur en 1889 puis à la changer de robe elle est devenue jaune en 1892 elle a à nouveau changé de couleur en 1899 où on a eu un jaune grisé en 1907 pour la première fois elle devient marron puis en 1954 elle redevient rouge un rouge bois de chine et enfin en 1968 elle prend sa robe actuelle donc actuellement elle est marron mais de trois couleurs de trois couleurs assez différentes donc qui vont du sol jusqu'au sommet et pourquoi trois couleurs parce que plus l'on va vers le sommet plus on a un tri qui est concentré donc en fait on a un phénomène d'opacité et pour garder l'aspect élancé visuellement on fait un trompe l'oeil on a éclairci donc on a du sol au premier une couleur sombre qui s'éclaircit au fur et à mesure que l'on monte chouchouter rénover réparer la dame de fer peut afficher dignement une jeunesse éclatante pour ses 120 printemps m m m m m m Musique